Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ce parcours Développer votre dimension coach ? Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que c'est une formation absolument pas comme les autres. C'est une formation plus-plus avec vraiment un parcours personnel, un accompagnement des formateurs. On ne se sent jamais seul sur les étapes qu'on traverse et on en ressort avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on était venu chercher. Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de faire des groupes de paires. C'est-à-dire de tester tout le temps, régulièrement, tout au long de la formation, d'être coach et d'être coaché. Voilà. Et puis, de les faire aussi devant, en supervision, avec nos formateurs qui nous évaluent et qui nous font des retours, des débriefs. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant comme façon de procéder. Oui, j'apprécie l'accompagnement avec une bienveillance vraiment inconditionnelle. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Comment tu vas la transformer, la transposer dans ta vie professionnelle ? Ce parcours de formation, il va simplement changer ma vie. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment de ma vie où, du coup, ça m'a permis, en fait, d'avoir le dernier petit coup de pied aux fesses pour oser créer ma boîte, penser que j'étais légitime pour le faire et y croire. Et surtout, vraiment y aller avec enthousiasme et plein d'envie et plein de bonheur. Je vais intégrer clairement le coaching à mon projet professionnel. Donc, c'est pour moi directement transposable. Donc, je veux être coach. Aujourd'hui, je sais, je travaille sur mon projet professionnel, mais c'est pour le mettre en route dès que possible. Et puis, j'envisage à la fois d'être auprès des professionnels et à la fois auprès des particuliers. Donc, voilà, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais c'est ça que j'envisage en tout cas. Eh bien, en fait, dans ma vie professionnelle, j'ai déjà commencé, en fait, tout au long de la formation en tant que directrice. Eh bien, ça me permet d'accompagner différemment autant les commerciaux que les poseurs. Où, en fait, je les accompagne dans une certaine prise de conscience grâce à tous les outils que j'ai. Voilà, prise de conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils entendent du client. Et est-ce que tu vas en faire autre chose que dans ton management ? Alors, oui, bien sûr, je vais en faire autre chose. Je vais créer ma structure pour accompagner les managers, surtout dans leur développement, dans leur questionnement. Voilà, tout simplement. Bonjour, bienvenue chez Agileum. Eh bien, vous arrivez en pleine session de formation coaching, développer votre dimension coach. Et on a décidé de vous proposer quelques témoignages de stagiaires. Si vous voulez bien, Cédric, par exemple, parce que tu viens de nous voir. Alors, Cédric, c'est quoi le point fort de la formation, d'après toi ? Pour moi, le point fort de la formation, c'est une approche concrète. Juste le bon niveau de théorie pour savoir ce qu'il faut, mais pas trop s'encombrer la tête. Et puis, la pédagogie qui arrive au bon moment. Et surtout, un profond travail sur soi. Ok, merci, Cédric. Sandrine, c'est quoi le point fort pour toi ? Alors, le point fort, c'est que déjà, je vais repartir avec des outils qui me permettront d'être encore meilleure dans mon métier d'aujourd'hui, de Consultante RH. Et je pense que vous nous avez donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous sentir coach et nous permettre de faire du bon boulot pour les gens qu'on accompagnera. Merci. Merci, Sandrine. Alors, Michel. Alors, le point fort pour toi ? Alors, le point fort, je crois qu'il est dans former les acteurs de la dignité et dans la dimension coach, je crois que c'est le titre de cette formation, puisque vous nous apportez le cadre technique, je dirais, avec bienveillance, et c'est profitable, qui nous permettra ensuite de voler de nos propres ailes et dans un cadre vraiment très favorable. Merci, Michel. Ah, tu vas dire, Céline, Céline, c'est quoi le point fort pour toi ? Bonjour, alors, pour moi, le point fort dans cette formation, et j'ai déjà fait quelques formations dans le domaine du développement personnel, c'est que, vraiment, je me sens prête pour démarrer mon métier de coach et aussi mon besoin de congruence qui a été largement nourri. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci. Merci.